Préparer une élection, c'est compliqué. C'est pour ça que depuis la fin de la dernière élection générale en 2015, Élections Canada est au travail en prévision du scrutin de demain. Si entre deux élections, 500 personnes travaillent normalement pour l'organisme, Élections Canada emploie environ 300 000 travailleurs temporaires le jour du vote. Le Canada est un grand, très grand pays. Dans l'ensemble des 338 circonscriptions, ce sont plus de 16 000 locaux qui ont été loués dans des écoles, des centres communautaires ou des centres commerciaux pour servir de bureau de vote. En 2015, 25 % des électeurs avaient préféré voter par anticipation, une tendance à la hausse. Si bien que cette année, Élections Canada ouvert plus de bureaux de vote par anticipation et prolongé leurs heures d'ouverture. Cette année, ce sont 27 millions d'électeurs canadiens qui sont appelés aux urnes. Combien coûte une opération aussi gigantesque? En 2015, la facture de l'élection générale était de 443 millions de dollars, 53 % de plus qu'en 2011. C'est parti ! C'est parti !